Bonjour à tous, mon nom c'est Jean-Félix Savary, je viens de Suisse et puis malheureusement je suis bien triste de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui, je le regrette beaucoup parce que j'aime beaucoup votre pays si sympathique, mais malheureusement on ne décide pas toujours de ce qu'on peut faire ou pas. Alors voilà, moi je suis là en vidéo avec vous pour partager quelques petites réflexions, alors j'espère qu'on va arriver à faire court parce que évidemment les vidéos c'est moins marrant que les présentations publiques. Alors en quelques mots peut-être ce que moi je voulais amener dans votre débat que vous allez poursuivre tout à l'heure au sujet des politiques internationales, en gros trois choses. La première chose c'est que je pense qu'il faut abandonner l'idée, c'est triste mais c'est comme ça, abandonner l'idée que la vérité va venir d'en haut, que grâce à un cadre international rénové on va pouvoir avoir enfin des politiques drogue cohérentes, efficaces, humaines. Malheureusement je pense que c'est pas possible, que c'est pas par en haut que ça va se passer. La deuxième idée que j'aimerais développer avec vous c'est celle du cadre international, qu'est-ce que c'est ? Alors évidemment c'est du droit, mais c'est du droit qu'on peut utiliser au niveau local. C'est d'abord une ressource, c'est pas forcément la loi, c'est d'abord une ressource. Et la troisième idée que je voulais développer avec vous c'est qu'est-ce qu'on doit faire au niveau local pour pouvoir s'approprier ces ressources. Donc en quelques mots je reviens sur la question du droit international, pourquoi nous ne devons rien attendre du droit international. Je crois qu'un exemple tout simple qui s'impose à nous avec ce magnifique été indien, j'espère que vous l'avez aussi en Belgique, c'est le changement climatique. Changement climatique, on a là vraiment une question qui ne fait plus débat au niveau scientifique, qui est d'une urgence absolument capitale pour tous les pays, où là je crois nous avons un intérêt commun à gérer la problématique. Pour le changement climatique on n'y arrive pas. On n'arrive pas aujourd'hui avec notre cadre multilatéral à prendre la mesure de ces enjeux et puis de pouvoir peut-être répondre ensemble à un défi commun. Si on n'y arrive pas pour le changement climatique, je crois qu'on doit reconnaître que pour les drogues ça sera encore plus difficile. La problématique est moins importante et surtout probablement que les différences culturelles entre nos pays sont énormes. Donc probablement qu'il va être difficile de pouvoir retrouver un consensus comme on l'a eu dans les années 60-70 entre un Occident qui faisait la guerre et la drogue et puis un bloc de l'Est qui était tout content de pouvoir aussi étendre ses moyens de surveillance. Aujourd'hui dans le monde multipolaire, c'est très difficile de pouvoir avoir une action coordonnée pour mettre tout le monde d'accord et de plus qui puisse s'imposer à nos pays. On peut penser que donc ce premier point c'est quelque chose d'assez pessimiste mais je crois pas du tout parce que le deuxième point que je veux amener c'est qu'est-ce que le droit international, comment doit-il être utilisé, à quoi sert-il ? Alors s'il ne sert pas à s'imposer depuis en haut, par contre il peut être vu comme une ressource. C'est-à-dire qu'au niveau national, au niveau local, là où tous les changements ont lieu, on a chaque fois un contexte spécifique, un contexte spécifique différent d'un pays à l'autre. Par exemple moi en Suisse, vous avez peut-être déjà entendu parler de la politique drogue suisse. Cette politique s'explique avant tout par un contexte particulier, des montagnes comme ça. Nous, dans les montagnes, on avait certains petits problèmes qui sont devenus des problèmes très importants qu'on a dû résoudre à notre façon, avec notre manière de faire, avec notre culture et notre système politique. C'est la même chose au Portugal, c'est la même chose en Tchéquie, c'est la même chose dans tous les pays qui ont fait des changements de leur politique drogue. D'abord quelque chose qui vient au niveau local. Et qu'est-ce que le cadre international va bien faire là-dedans ? Eh bien en Suisse, et je crois dans la majorité des autres pays, y compris peut-être même le Canada, qui réglemente le marché du cannabis aujourd'hui, le système international a toujours été un frein. Un frein, même des fois un obstacle. C'est-à-dire que les conservateurs qui étaient contre nos avancées en matière de politique drogue ont toujours mobilisé le cadre international pour essayer de stopper les évolutions au niveau national. Ça a été le cas très fort en Suisse, où notamment l'ANCB a beaucoup lutté contre notre pays, beaucoup maltraité nos diplomates, malheureusement pour eux. Mais en tout cas, ben voilà, ils ont été à Vienne quelque part se faire doucher chaque année lors de la publication du rapport annuel à cause de la prescription d'héroïne. Ils n'en sont pas morts, et la Suisse n'est pas morte non plus, et ce n'est pas si grave en fait. C'est-à-dire qu'au niveau international, pas grand-chose s'est passé. Par contre, au niveau local, effectivement que le cadre international du système drogue a été mobilisé par tous les conservateurs qui ne voulaient pas de la réduction des risques. Je crois que c'est la même chose dans d'autres pays, à savoir d'abord une ressource pour stopper les réformes. Mais aujourd'hui, en fait, il y a aussi une autre manière de voir le cadre international. Et ça, c'est le point le plus important que j'aimerais vous faire. Parce que le cadre international, ce n'est pas que les conventions internationales sur les drogues. C'est aussi beaucoup d'autres textes, et notamment un texte fondateur des Nations Unies, c'est la charte des Nations Unies. Il y a notamment les pactes sur les droits humains, il y en a deux signés par les États dans les années 60, contraignant un certain nombre de textes. Et notamment celui que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est les objectifs du développement durable. Donc, tous les États se sont mis d'accord sur 17 objectifs, les objectifs du développement durable. On appelle aussi SDGs, Sustainable Development Goals, qui donnent un cap pour le monde dans les 15 prochaines années. Qu'est-ce que ces Sustainable Development Goals disent ? Eh bien, ils veulent la santé, la démocratie, la fin de la violence. Pas de surpopulation carcérale, pas de violation des droits humains, pas de violence. C'est marrant, c'est à peu près ce qu'on veut aussi, nous, avec les politiques drogues. Et donc, plutôt que de toujours se centrer sur ces satanées conventions, qui sont donc la ressource que mobilisent les conservateurs, pourquoi nous, en tant que personnes du terrain professionnel, est-ce qu'on ne doit pas non plus aussi se saisir de certains de ces textes internationaux qui pourraient être utiles pour nous ? En premier, tout ce qui est droits humains. Et aujourd'hui, avec ces Sustainable Development Goals, on a vraiment une ressource en or pour se mobiliser au niveau local. La Global Commission Non-Drogue Policy vient de sortir un position paper là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à le télécharger le 26 septembre, je crois, 2018. Il est sur son site en français. Et il nous montre, pour chaque objectif du développement durable, en quoi les politiques drogues doivent être touchées. Et donc, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que c'est mon troisième point. À la fin, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, sur le terrain ? Je me rends compte, j'ai peut-être oublié de me présenter. Donc, moi, je m'appelle Jean-Pierre Savary. Je travaille dans une association suisse de professionnels, comme Sébastien Alexandre, qui est avec vous. Donc, moi, je suis au niveau local. Comment on peut, en fait, orienter les politiques publiques au niveau local ? Donc, effectivement, on l'a vu, on ne peut pas attendre du cadre international la vérité. On ne peut pas attendre non plus de l'évidence scientifique la vérité. On a souvent des gens qui attendent sur le terrain, qui se disent, bon ben, ça va venir d'en haut. On va le démontrer scientifiquement. On va enfin comprendre qu'on ne doit pas faire ceci ou cela. Et on doit plutôt orienter les choses d'un côté ou de l'autre. En fait, malheureusement, ça ne passe pas comme ça. Les changements de politique publique, ça vient de coalitions, coalitions d'acteurs qui vont se mettre ensemble autour d'idées qui sont elles-mêmes peut-être liées à certains intérêts. Et c'est la manière de pouvoir former ces idées, former des coalitions majoritaires, qui va nous permettre de changer les politiques drogues. Et dans cette perspective, notre responsabilité en tant que professionnel, c'est d'abord de pouvoir forger ces coalitions, contribuer à augmenter ces coalitions. Et dans ce type de travail, nous avons d'un côté la science, de l'autre côté le cadre international, qui sont les deux des instruments, des ressources pour pouvoir améliorer et élargir nos coalitions. Et donc, les droits humains, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup à gauche, mais ça plaît aussi beaucoup à droite. Et ça, c'est très intéressant parce que les politiques drogues, comme vous le savez, il faut pouvoir obtenir des consensus pour passer sur ces objets moraux. Donc, quand on a quelque chose de trop clivant, c'est difficile. On a un certain nombre de textes, un certain nombre de déclarations des Nations Unies, qui peuvent nous fournir des instruments, on pourrait même dire des armes dans ce combat politique, pour pouvoir changer la donne au niveau local. Donc, voilà où je voulais en venir. Excusez-moi de passer par ce canal de la vidéo. C'est que nous, au niveau du terrain, et je pense que vous êtes nombreux dans la salle à être sur le terrain, nous devons nous réapproprier ce cadre international. Nous ne devons pas attendre qu'il change pour qu'il vienne nous aider par en haut. Nous devons nous le réapproprier pour pouvoir identifier les éléments les plus intéressants pour nous, dans chaque contexte local, pour les réinjecter dans le débat politique, et puis pour pouvoir les utiliser pour changer les politiques drogues. Et donc, je terminerai là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on doit arrêter de parler du système international des drogues, qui est en fait la principale ressource des conservateurs. Et nous devons beaucoup plus parler des droits humains et des objectifs du développement durable, qui seront et qui sont déjà les ressources des progressistes. Je crois, j'espère que nous sommes de ce camp dans cette salle. Merci beaucoup. Et puis, excellent débat à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501